et y'a les petits potes c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur clash roy les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour faire un tuto 12 les gars donc voilà je suis en disant un avec un deck donc je vais d'abord commenter deux games que j'ai fait donc une que j'ai perdu une que j'ai gagné donc la suite que j'ai fait et on va faire les deux autres games juste après voilà avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à liker commenter et partager et surtout à sa bonne c'est très très important et merci à tous ceux qui font donc voilà le dail vous le présente dite fait c'est un des cabanes cochon roy avec des recrues donc l'incapade pour tempo vous connaissez comme ça on a ça pour tout ce qui est l'autre bête enfin tous les fûts etc ici c'est un peu une espèce de bûche ça va de boucle de feu pour détruire les apices des machins volants des cochons donc c'est un peu un boucle de feu bête aussi c'est pour ça qu'il y a ses deux cartes l'esprit qui va avec les cochons mon style est énervé il est quand même super fort et les reflux tout simplement pour défendre s'il attaqué de côté c'est bien bref c'est parti on va commenter la première game que j'ai gagné donc je pense c'est convenant le clown j'ai vite gagné on va commencer par elle c'est parti c'est quoi j'ai parlé ok donc voilà donc on tombera sur moi au début je croyais que c'est un genre quoi parce que le clan ça fait ça vous appelez ça voilà simplement donc lui je vois un jeté que j'ai re cabane de barbares tout simplement donc il a carrément match après la boule de feu dans il a vu il est très 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 bien donc voilà donc tous les deux on va commencer par une cabane une cabane normale non plus que lui du coup les bavards ils vont aller par paris vont aller dans son côté mais c'est pas grave donc simplement là là c'est un peu de la tempo au début je crois qu'on a quasi il avait mis un seul gr et il m'a mis genre méga mal parce que j'ai plus ma cabane voilà je préfère la boule de feu et la méga puisque je savais pas ce qu'il jouait encore pour moi c'était du golex donc bah j'étais en mode basique boule d'oeuf ou du cindière tu vois donc voilà donc là il ya la cabane qui a plus d'hp du coup j'ai mis les mini zépis la machine volante et un fier barbares on va prendre que deux coups de gr ce qui est pas énorme soit donc là on a deux barbares qui vont nous faire un peu chier il a un peu raté sa boule de feu et il reste deux abys qui va défendre je crois on n'est pas défendre ça mais il y a des barbares on va prendre un coup de barbares à droite mais c'est pas dramatique puisque dans tous les cas on a mis plus de dégâts sur l'autre côté ok donc là bah on est je suis à 10 élèves donc j'avais deux délis plus que lui j'ai une cabane il a mis un peu après je crois ben ouais c'est ça il y a un peu plus bas toujours un peu après donc là je croyais qu'ils aient pas je croyais qu'ils savaient pas ce que je voulais parce que mais c'est des cabanes assez basse et pas très haute donc je pense que c'était du cochon pas du bout du bouchon normal un peu du bouchon ok sinon moi je vais lire le plus fournage mais plus à gauche puisqu'il ya la cabane et là je crois que c'est loin où j'envoie les cochons ok la bébé normalement c'est bien ok j'ai pas envoyé les cochons je pense que j'aurais dû les envoyer en vrai je pense que j'aurais dû les envoyer euh je crois qu'ils ont fait le bout de feu maintenant voilà c'est ça ok donc là il y a beaucoup trop plein il va je pense qu'il y a un vrai chien c'est ça j'ai un bon là j'avais ma cabane donc ça va je vais cabane j'ai une boule de feu et la poche cabane c'est ça sur lui c'est ça il va voir qu'ils ont fait un recul et gr ça c'est plutôt cool on a repris deux coups de gr ça fait extrêmement mal à la tour ok bon là il reste deux troupes à gérer un baby drag et un hp et une gaga quick qui va mourir voilà et là il remet une cabane et là là c'est le problème parce que j'ai plus de cabane donc là moi en fait le problème c'est que j'ai pas été assez resté dans ce combat c'est que j'ai trop voulu tempo et du coup bah vous n'avez pas le résultat à la fin et j'ai perdu à je parle je crois que c'est un sujet mais bon je pense que c'est plus parce qu'il y a un temps quand même vous aurez j'ai gagné vous dans les marchés qui est dans les trois c'est évidemment ok je pense pas un cochon à gauche parce que je sais que j'ai fait que j'ai fait mais la boule de feu et l'esprit un peu raté le cochon qui a ça aggrave pas le pêcheur et il revoit toute la baronne donc là moi j'avais la cabane donc ça va c'est ça je crois que c'est un coup de jeu parce que j'ai boule de feu ok donc là on a fait deux péchères sur un de chaque côté euh ok pour l'instant pas de problème il remet une cabane moi j'ai tenté des cochons mais il a remet ses cabanes du coup il a pas boule de feu ça sert à rien on va mettre mal sa cabane enfin voilà on veut la moitié de la vie sa cabane nous on va remettre une cabane là pour défendre le gr euh là j'ai pas assez défendu là là j'ai clairement pas assez défendu je crois ah si non attends je sais plus si c'est là ouais j'ai pas assez défendu du coup le gr bah il va malheureusement avoir beaucoup beaucoup d'échepés enfin il va mettre un coup quoi c'est ça gratte quoi c'est la merde de première fois une minute c'est chaud quoi donc bon c'est pas grave on va en gros plus fondable tranquillement je sais qu'il y a plus on gère donc il remet une cabane je vais faire la même chose voilà on attend bien qu'on soit disé l'ex évidemment donc là je vois un petit fut pour aller endommager un peu toutes les troupes il met un pêcheur pour aller grab mes recrues pourquoi pas il va mettre un débit fondable c'est un fondable derrière la cabane et là je crois que j'en ai tout là derrière il y a boule d'oeuf mais je crois que oh non c'est là ok il y a une recrue les gars voilà deux coups ok on met deux coups de recrue ça fait plutôt plaisir il a bien fait chute ma bouche volante avec sa mec qui a roué et là mais en fait le problème c'est qu'il m'a beaucoup bêté en ce match dans le match c'est sa cabane et son baby drama parce que son baby drama il est compliqué à gérer parce que j'ai pas de gros dépêche aérien et ça peut être assez relou donc là j'ai envoyé une boule de face à value je crois voilà c'est ça de face à value pour aller tout détruire et là les gars il reste 10 secondes les gars regardez donc ce que j'ai fait à l'acheter en mode ah merde il reste 10 secondes c'est le tournée il a joué cette boule de feu let's go let's go on en voit toute la table là j'ai mis une très très bonne boule de feu en plus c'est la cabane malheureusement ce n'est pas passé mais regardez il y avait trois cochons sur le bord alors moi je pouvais jamais moins de gagner si j'avais plus la pression au début qu'on éventait cette cabane voilà je vais vous montrer mon profil voilà c'est à cette défaite que j'ai fait dans les 10 dans les 10 10 combats que j'ai fait donc on va regarder vite fait son profil voilà il a 775 il a fait 6k6 il a un record 6k6 ok il y a le match des 10 victoires pourquoi pas ok maintenant je vais vous montrer contre lui puisque lui est tout max voilà il n'est pas incroyable mon profil mais il faut voir c'est assez compliqué donc voilà du coup j'ai joué à un skeleton ballon clone ça peut être assez compliqué matchup surtout les barbares les chasseurs il a beaucoup de trucs pour aller gérer tous mes troupes il ya très très mal joué matchup donc j'ai mis ce que j'en fonde là du coup je préfère mettre les abys parce que je me disais que si ça passe pas le pont ça peut être très compliqué voilà ok donc les appuyer ce qui va générer là j'ai recruté voilà il faut juste que ça passe le pont tranquillement il met un chasseur fond de notes à ne jamais faire ça surtout quand tu vas recrut les appuisent en général sur des couchons royaux donc là il n'y a plus aucun dps là et là il y a davantage des lex que j'ai juste défendre qu'un fût le plus qu'à faire le taf le chasseur il me semble que je défendre avec un esprit je vais laisser taper je crois je vais laisser taper non j'ai pas laissé taper non j'ai pas laissé taper c'est pas laissé taper euh voilà j'ai boule de feu de la machine volante avec son chasseur j'ai laissé malheureusement taper le fiosque sur la la cabane de barbare parce que bah j'ai passé les lex et j'ai pas le fût aussi voilà qu'une fois je le garderai ok donc là euh il va défendre pas mal avec un chasseur bon moi je pars au cochon royaux il y a des barbares j'ai oublié ça euh donc du coup bah les cochons qui ont pas le temps les cochons qui vont mettre euh ah si ouais ils vont mettre quand même quels sens de l'égard bon voilà bah là je vais laisser taper une chasseur c'est pas dramatique on va aller on va juste envoyer un fût ah là nickel le fût qui était plutôt bien joué on va aller défendre ça assez facilement il va laisser taper je crois la machine volante il me semble non il va pas laisser taper il va le rater parce que là on va dire il a mis le skeleton beaucoup trop tôt ou là il a boule de neige ma machine volante voilà il y a juste envie mes apuisses qui vont largement défendre voilà le clone qui était clairement pas utile qui était assez nul donc là donc là j'en avantage des legs de 3 enfin 3 et demi euh 2 et demi excusez-moi ok donc là on va aller au cochon avec le pré-shoe boule de feu évidemment qui va bien hop là quelle allez et donc là on va mettre énormément de dommages sur ça euh le pré-shoe boule de feu qui a bien marché ça c'est plutôt cool voilà donc là on met la tour avec 600 HP ça fait plaisir ok donc là il va renvoyer en ce que jean devant là je crois qu'il a envoyé son ballon et qui va mettre là d'un ronader et là c'est le moment où il a je sais pas pourquoi il a pas clone là il aurait clone je vois dans une merde dans une merde en noir voilà l'ami qui l'aurait clone wesh jusqu'en mode ah ouais il a mis le code beaucoup trop tard il y avait plus que de gens il y avait plus il y avait plus la machine volante il y avait plus en jeu dans ça donc c'était un peu inutile et là je renvoie toute ma daronne et ça va y passer j'ai la machine volante à focus elle a tour parce qu'il a mis ses dommages beaucoup trop tard après ça fait assez plaisir voilà euh ça fait plaisir de voilà des 30-10-1 de vous présenter un petit tuto 12 voilà donc je vais montrer un peu comment je vais jouer les games les match-ups un petit peu juste un peu deux match-up totalement différents donc un GR Kevin et un SKJ un clone et là on va tout de suite partir attendez je vous donne les cartes hop voilà et là on va tout de suite partir avec le deck en game bah c'est parti aller ok ah ça prend un petit peu de temps parce qu'il est actuellement en charge du mat et on se voit tourner pareil pendant les vacances enfin pour moi en tout cas voilà ça prend une demi on va trouver ça fait plutôt plaisir en tout cas les gars merci pour les 30-10 abonnés ça fait extrêmement plaisir ok sur show one c'est parti ok là euh je pense que j'ai juste cyclique mon esprit pour voir qu'on peut on va attendre qu'on a dit ce délix ok on va envoyer une cabane euh s'il a un cochon je suis pris à envoyer la boule de feu sinon ce que c'est ah ok il a un C c'est quoi ça c'est ça avec les cochons royaux non ? attends qu'est ce que c'est que son deck euh ok ah c'est du GR maintenant GR c'est pourquoi pas ok je pense je sais pas qui a le match-up ah non c'est des cochons royaux d'accord bon juste boule de feu alors bon non il a pas de boule de feu du coup on peut y aller nous avec nos cochons royaux il a zéro boule de feu les gars c'est vrai il a pas de boule de feu on va aller soigner le barbare et le gobain qui avait pas de fou de petits barbares et là on va mettre beaucoup de dégâts ça c'est plutôt cool voilà c'est parfait euh ouais c'est ça un cochon royaux ok j'ai un peu raté ma kevan mais c'est pas dramatique euh ok c'est bon bon le bobain qui a un peu gratté mais c'est pas grave voilà nickel il a égalisé le tour moi c'est sympa ok donc on est fait sur des cochons royaux séismes pourquoi pas euh je suis prêt à mettre je pense je vais mettre mes boules de feu sur mon as ou pas attends je sais pas non je vais cycler mes abys ok la mission chasseur un abys sur tout le boule de feu parce que ça ça peut devenir très compliqué on va sniper un petit peu est-ce qu'il envoie ces cochons ? en fait je sais pas non il va devoir défendre ok donc on va pouvoir renvoyer en plus il est un peu raté ouais il y a un cochon c'est un tug life ok nickel les cochons en vrai qui vont se faire soigner ça c'est plutôt cool en vrai les apices ils font le taf hein les apices ils font clairement le taf euh bon s'ils abîment ok c'est pas grave on est presque à une boule de feu ok il a bien joué là on va envoyer ça comme ça tac nickel bien joué de sa part on va envoyer les apices on va mettre les apices ok bon là je pense que c'est clairement matchup là je veux pas trop comment perdre ok ça c'est bon je l'ai recrut faut pas oublier euh il part j'ai pas compris pourquoi il partait là c'était un peu inutile ce qu'il vient de faire on va juste fuir dans tous les cas on va prendre quelques dommages mais c'est pas ouf à ce moment là on va juste mettre une fly machine et là je vais envoyer la taron les gars c'est parti c'est parti t'as rien envoyé ok on va avoir une boule de feu assez gratos et les cochons qui ont atteint la tour la boule de feu qui était même pas nécessaire voilà donc bon là on a clairement le matchup euh bon c'est bien c'est bien on a 11-1 ça fait plutôt plaisir on va envoyer dessus voilà sécuriser la victoire on va aller à son profil il fait ah il avait le colis mais pourquoi il a pas le colis en défense du coup il s'est pu tellement faire mal ah c'est un peu con euh je sais pas je sais pas lui c'est le topo qu'il ait fait 12 victoires là j'ai eu clairement le matchup parce que j'avais la cavale la boule de feu euh j'avais peut-être pas mal de trucs ok bon là on va devoir attendre un petit peu euh voilà ok on tourne directement une game on est sur une asiatique de type asiatique ok bon alors là j'ai pas ma cabane c'est un mauvais plan ça je vais cicler mon esprit ok bon je vais aller snipe tout ça la machine volante qui va aller sniper ok boule de feu très très bien donc là il a plus sa boule de feu donc là je pense que j'ai parti en recrut assez haute pour envoyer les cochons royaux puisqu'il n'a plus de boule de feu aussi c'est au corps des cochons royaux donc là les cochons royaux qui sont extrêmement joués et là je pense ok voilà là il a fait de la dé on a quasiment match miroir je crois juste la petite différence c'est que lui il a mousquetaire et il a une cage son deck il va aller un peu ma out cycle je vais garder mais il va boule de feu très important euh ouais je les apisse là les apisse qui vont faire le taf normalement on est prêt à boule de feu s'il envoie des cochons il va pas envoyer de cochons donc on va juste fu évidemment je dis il va pas cochon qu'est ce qu'il fait il cochon mais bon c'est pas grave on a la boucle de feu il en est bien ok on a pris plus de dommages c'est bon très très bien voilà pour l'instant on a un avantage je pense en hélice mais je suis pas sûr en tout cas on a un avantage dans des dégâts c'est plutôt cool ok on va reposer une cabane on va aller d'abord s'y mettre cette cabane hein je pense c'est une bonne idée alors avant on va voir ce qu'il fait il va mousqueter très bien on va alors on va plutôt mettre celle là je pense c'est mieux ok il envoie un fût très bien on va essayer de protéger un petit peu notre cabane on a pas trop réussi bah ouais aïe le gobelin mais mec il avait 20 parts spawner genre au bout de 3 minutes ok il a l'air de bien jouer il a l'air de très très bien jouer son deck il a deux cartes max dans son deck donc potentiellement il le joue ah il a une carte ah ça c'est plus dur à gérer ça surtout là il se voit les cochons ça peut devenir très compliqué surtout là s'il est split là s'il est split je suis dans la merde ok il va préférer faire ça pourquoi pas euh les bruits qu'il faudrait qu'ils avancent ok il va boule de feu bah nous on va juste faire ça ok on va juste ok on va re-appuise en tous les cas allez go ah j'ai un peu raté mes appuise ouais il va ouais on a une fireball très très value j'ai un peu raté ma fireball je pense qu'on va loose le game hein il joue très très bien son deck il a réussi à mettre une bonne pression il a réussi à garder sa boule de feu c'est un recrut il les joue plutôt bien on va mettre une deuxième fly machine pour essayer d'aller dépop ça le plus rapidement possible et là il faut que j'attends un petit peu pour cofondre ok la fly qui va gratter ok nickel parfait là c'est le moment fresh shoot boule de feu bien joué à lui ok j'ai réussi à fresh shoot boule de feu mais malheureusement ça va pas passer elle a défoncé assez solide hein elle a défoncé assez solide avec y'a pas de soucis c'est pas grave on est en 11-1 on est en 11-2 c'est pas dramatique euh ouais voilà il avait son des queues il avait deux cartes noces ouais il joue pas les cochons mais il joue plutôt bien les cochons ok ok c'est pas grave on part sur cette dernière game j'espère qu'on peut faire un 11-3 parce que c'est un genre un poil soft j'ai pas à vous mentir euh mais bon ok euh là on va expliquer les appuis je pense les appuis allez let's go c'est vrai qu'il a pas une boucle de feu pour une fois il a un chasseur euh j'ai pas une boucle de feu je vais attendre voir ce qu'il a parce que je sais pas ce qu'il joue il peut jouer avec ce qu'il a un clone comme il peut jouer ballon comme il peut jouer et en fait y'a trop de choses qu'il peut jouer avec le chasseur ok euh ça ça va être plutôt du clone je pense ouais c'est clairement du clone ok euh j'ai parti en recrue je pense attends euh je vais mettre ouais j'ai parti en recrue normalement si c'est du clone il a pas de gros sort hein ouais c'est clairement du clone ça tous les jours donc là on va clairement partir normalement il a pas de gros sort enfin j'espère parce que sinon ok il y a les barba donc on peut approcher de boules d'œuf ouais il a un barbare flèche ouais ça c'est compliqué ça j'ai pas de mentir frère ça peut être compliqué euh ouais il a bien joué hein euh vite le baril il le fait maintenant nickel un peu tard on va prendre assez cher ok non c'est bon les barbares vont venir tous sur les apices c'est d'être bien défendu on a pris un peu cher à gauche mais bon c'est pas dramatique ok il a l'air de bien jouer donc là nous il faut qu'on joue mieux ça c'est le but ok donc là on va jusqu'à bonne maintenant c'est temps d'être là je vais mettre une flame machine ici en fait il faut que j'attends qu'ils soient un peu les élects pour pouvoir mettre ok normalement là c'est parfait euh la flame machine qui a pas dépassé le temps pour aller défoncer ce que géant voilà on va clairement boule de feu euh on va essayer de garder la flame machine un peu en vie ok normalement si je bel esprit ça peut le faire on va voir on va voir à un moment ce serait bien que le chasseur est maire maire pas c'est pas grave on va repartir en recrue fond de map on peut bien qu'on a une cabane ok ça c'est bon placement ce qu'il vient de faire ça c'est bien joué ça part ah bâtard ok on a très très bien défendu ça c'est plutôt cool on va pré-shoot boucle de feu évidemment vous connaissez les pré-shoot maintenant allez let's go ok il a bien joué les cochons qui vont mettre d'énormes dommages sur la tour il va devoir flash nous on va voir reposer une cabane les cochons qui vont beaucoup ça ça fait plaisir je crois qu'il a rage kit non il a pas rage kit on va juste knife sur la machine allez hop et les gars je fais re cochon j'ai pré-shoot évidemment toujours allez les gars on pré-shoot double fois et on va partir sur une victoire pour faire le tout victoire let's go juste let's go ok les gars on est à 12 victoires ça fait extrêmement plaisir voilà on va aller ouvrir ce petit coffre 2000 pièces ça fait plutôt plaisir ça zappe un maf je t'en fous les spires pour là je suis en train de monter le niveau 13 donc ça c'est plutôt cool la tombe dans le squelette c'est la prochaine carte que je vends 13 la cabane on est dans le thème et la petite charrette ok donc on vient de jouer contre une charrette donc ça fait extrêmement plaisir j'ai un clone ok bon les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker la commenter la partager et ciao ciao